Il me semble qu'il est de plus en plus nécessaire, parce qu'on se trouve dans une période comme au moment de la fondation de l'ISF, ou après la révolution dans les esprits de 1968, après les lois qui créaient la famille sans mariage, qui mettaient sur le même pied les enfants adultérins et les enfants légitimes. On se demandait ce que devenait la famille, et qu'est-ce qu'il y avait d'essentiel dans la famille, qu'il soit nécessaire de défendre, qu'est-ce qu'il y avait au contraire de bon dans les réformes, qu'il fallait accepter ou appuyer, parce qu'elle servait à développer l'intérêt des personnes, et qu'on fait, si on défend la famille, c'est parce que la famille paraît l'instrument le plus nécessaire à l'épanouissement et au développement des personnes. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans les mêmes circonstances, où on se demande ce que devient la famille, ce qu'il est nécessaire, sous un nom ou sous un autre, mais il serait tout de même difficile, ennuyeux, qu'on supprime le mot famille, mais savoir ce qu'il est nécessaire de sauvegarder comme famille, parce que c'est indispensable aux personnes, parce que c'est quand même l'intérêt de la personne que j'ai suivi la famille.